Comme l'Assemblée nationale étant le lieu privilégié des grands débats sur l'avenir du Québec, je pose cette question. Est-ce que le premier ministre peut m'indiquer ce qui a changé depuis 25 ans dans la relation entre le Canada et le Québec et qui justifie maintenant son allégeance au fédéralisme canadien? C'est bien beau de critiquer notre plan, mais c'est quoi son plan? Faire un référendum, faire la souveraineté, faire un projet que la majorité des Québécois ne veulent pas, se faire dire non une troisième fois, quelle mauvaise idée! Premier complémentaire, M. le chef du troisième groupe d'opposition. Ce qui est une mauvaise idée, c'est d'abandonner ses convictions pour le pouvoir. M. le Président, le premier ministre... M. le Président, je veux paraphraser, parce que je n'ai pas en mémoire le texte exact, mais René Lévesque disait, méfiez-vous des politiciens qui regardent le peuple de haut et qui se disent, moi, j'ai la vérité, mais le peuple ne comprend pas. Moi, j'ai pris acte, j'ai pris acte de ce que le peuple pense. J'invite le chef du Parti québécois à faire la même chose. Deuxième complémentaire, M. le chef du troisième groupe d'opposition, s'il vous plaît, votre attention à toutes et à tous. Alors, maintenant, M. le Président, le premier ministre se compare à René Lévesque. On est rendu là. Merci.